ah j'ai tout à fait mignon avec des gens qui se découpent l'avion avec des rasoirs tout à fait heureux chez nous et maintenant nous allons passer où l'on ressort le g29 d'ailleurs faut que je le déplace la cam aussi parce que vous n'allez pas me voir sinon n'est pas me voir jouer aux jeux vidéo et puisque c'est si je sais pas si c'est une coïncidence tout à fait folle mais nous avons prévu de faire du the crew et donc nous allons brancher le volant pour jouer un jeu de voitures bombroom parce qu'on est pas mal je peux déjà lancer le jeu vidéo alors the crew motorfest on a pas mal d'avancées dessus mais il nous reste encore pas mal de choses the crew tout à fait mais attendez je me disais c'est bizarre il ne fonctionne pas mais le son du jeu est assez faible parce que parce que je n'ai pas baissé ici enfin je t'ai baissé enfin je me comprends c'est très très fort par l'ambiance alors on n'est pas l'ambiance et c'est un peu la suite spirituelle du jeu qu'on a fait juste avant qui était milk qui vous est pris pour ceux qui n'étaient pas là finalement voilà on a quitté on a quitté notre relation et maintenant maintenant on part en voiture découvrir hawaii je pense ça me paraît tout à fait logique bonjour bon on peut gagner une récompense là il n'aime pas d'ailleurs pourquoi il me dit ça je crois qu'il me l'avait déjà fait tout à l'heure mais il n'y a rien à gagner je vais déjà tout récupérer donc je comprends pas si c'est ça d'accord c'est ça qu'il faut récupérer putain je comprends rien ça m'énerve the crew en vrai il y a des trucs de partout il y a des trucs à récupérer dans les machins les machines les machins les machines j'ai avancé une nouvelle expression c'est un jeu avec qui part un peu dans tous les sens finalement comme comme tous les gros triple a rien d'étonnant bon bref on va où je ne sais pas peut faire du off-roading on peut faire un peu de tout peut faire du off-roading voyage rapide comme dans les jeux mobiles c'est ça on a une nouvelle voiture mais attendez c'est vrai qu'on a débloqué la f1 est-ce que la vf1 est plus rapide que les autres parce que sinon je me balade en f1 dans le jeu parce qu'on était sur quel type de véhicule on était sur celui là qui est du 683 et la f1 étant 795 enfin la f1 c'est une monoplace de ivory tower qui est le développeur directement mais donc on va prendre la f1 on va piloter la f1 on va faire des objets hop hop quand pourquoi il m'a dit pas la destination d'ailleurs parce que je suis pas sur la piste world of west parce qu'à tarder l'âge qu'on va en page de l'huile La destination n'est pas bonne là. Ça je ne peux pas le faire c'est trop loin. Voilà le off-road n'est pas loin. On va voir si c'est vraiment le meilleur des trucs à conduire. Ah les ailerons qui bougent comme sur la Bucati Veyron. C'est la seule voiture que j'ai en tête. Avec des ailerons qui bougent comme ça quand on l'accélère. Bon ça se conduit plutôt bien, j'ai pas mal, j'ai fait un B plutôt bon objectif. C'est rigolo de conduire une voiture comme ça dans ce jeu. Oh non j'ai encore bugué ! Enfin j'ai bugué, c'est pas la question mais... En fait quand on appuie sur triangle ça me sert à faire le boost. Ça me sert aussi à recommencer les défis qu'on fait dans le monde ouvert du jeu. D'ailleurs vous me dites si tout va bien, le son, la caméra, tout ça. Faut que je fasse retour à droite comme ça on est sûr de ne pas faire... Voilà. Ah il y a encore des trésors à chercher. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Donc on fout. Alors ouais, je pensais pas que c'était aussi agréable à conduire une affront comme ça. Après si je fais du off-road c'est peut-être moins bien. Après si c'est si loin que ça je peux prendre l'avion. Ah par exemple là on va faire du off-road parce qu'on peut aller tout droit là. On va voir si là il fait un tient bon. Il se perd énormément de vitesse là j'ai l'impression. Ce qui prend en logique. Mais elle tient bon, elle tient bon la voiture ce qui est assez étonnant. Et bah go on va refaire du... J'ai l'impression que c'est encore une voiture d'Ivory Tower d'ailleurs. Ah oui c'était les... Les buggy là. Les courses aux buggy. On a des SSV apparemment. J'ai mis la difficulté en 4 sur 5 donc ça ne devrait pas être si difficile. Je ne sais même pas combien il faut faire. Ah non mais il n'y a pas de dé... Il n'y a pas vraiment d'objectif d'ailleurs. Puisque c'est un classement. Il faut que je fasse un bon score. Je ne sais plus si je suis bien placé dans ce championnat. Peut-être marqué dans mes options là. Non, je ne sais pas. On verra à la fin. On va essayer de faire au moins un top 3. C'est pas la meilleure vue je pense celle-ci. J'ai une très mauvaise... Alors mais c'est pas grave si on se plante. On y retourne rapidement. Bah en vrai j'aime bien changer parfois la caméra mais bon là sur des courses comme ça... Tellement plus simple d'avoir une vue comme ça. Ce tracé est complètement fou. Le Motorfest a mis le paquet sur cette expérience SSV. Voilà ça. Bah on rafle contre le L40. Bah je dirais qu'on n'est pas beaucoup de pop-picks sur ce jeu. On a quand même pas mal vu là les... Les barrières sur les côtés là de cette duchée au loin. D'accord j'arrive même pas à voir où faut aller. Alors je me plante un peu mais je suis tellement en avance qu'on s'en fout un peu. Et vu qu'il y a plus personne on peut changer un petit peu de... Les vues. Parce que c'est vrai que les vues comme ça en intérieur quand il y a plein de voitures autour de nous c'est très difficile de se dépatouiller. Donc on tourne tout seul ça peut être agréable. On a pas forcément une bonne visibilité sur la roue. Là par exemple j'aurais pas pu anticiper ça. Reste à gauche l'ami. Trois secondes d'avance pas mal. Bon ça va cette voiture se conduit plutôt bien en vrai. Elle tient bien la route. C'est relatif mais ça va. Un peu facile hein. Je me demande si le Motorfest serait prêt à offrir certaines de ses beautés. C'est à dire dans le sens où on va m'offrir ce... Cette voiture là. Alors on est né où dans le classement ? Ah j'ai fait le meilleur tour et largement d'ailleurs. On a 4 secondes. J'ai un peu mouché tout le monde. Même chez mes amis en vrai non ? Non pas vraiment. Oh mais on a une avance folle. On a 7 mois d'avance là. C'est mis que si je perds je crois pas pour mieux. Enfin si je suis dernier la prochaine fois. Vous êtes un mouchoir de compétition. Ça fait rien dire. Vous voulez que je mouche ? Oh mon dieu je ne comprends pas. On va continuer. Ah qu'est-ce que j'ai dans les mains ? Attendez je sais même plus comment changer le jeu. Par contre on voit vraiment rien avec ces... Y'a quand même des phares. Attendez d'ailleurs où sont les phares ? J'ai jamais vu de phares sur les monoplasmes. Y'a des lumières qui viennent de la monoplasme. Mais j'ai l'impression qu'elles sont complètement factices. Genre je ne les vois pas. Je fais de l'off-road. Non mais en vrai la F1 ne fonctionne pas. Je vais piloter actuellement ce véhicule. Ah merde. Non en vrai la F1 c'est vrai que c'est rigolo à conduire sur les routes. Oh la vache ! C'est vrai que les dégâts ne se voient pas du tout sur ce jeu vidéo. Mais la saleté sur les routes elle se voit très très bien. C'est merveilleux. Mais là on va remettre notre véhicule fétiche. Je ne peux plus suivre. Je vais donc quitter la prochaine sur la prise. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. C'était très sympathique de vous voir ici. C'est celle-ci que j'avais, la Porsche 911. Hop. On va voir si elle conduit mieux. Ça se trouve aucune voiture n'arrive à bien conduire ici. C'est vrai que là c'est vraiment le pire revêtement possible. Une espèce de roche volcanique là. Les voitures ont beaucoup de mal à rouler dessus. Je n'ai pas l'impression que ce soit forcément mieux avec celle-ci. Par contre elle est le meilleur phare j'ai l'impression. C'est toujours ça de pris. Mais bon c'est très très rare dans le jeu qu'on conduit dans des environnements aussi paumés. Et merci pour votre follow Spacey Deb. Oh. La vache. Je t'ai fait une espèce de saucisse lentille. Avec le petit taureau là. On a tellement d'avance on s'en fout un peu. On peut mettre en 5 sur 5 pour augmenter un petit peu la difficulté. Mais on va rester comme ça. Waouh c'est les... C'était des... Des télescopes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des énormes télescopes. J'ai un vieux 4x4 là. Allez on y retourne. Même topo. Je scrute le chemin de haut et je te préviens quand ça se corse. Mais attendez mais c'est trop facile là. C'est bon il y a un hélico qui a décollé juste en face de nous. Je ne sais pas s'il y a des hélicos dans ce jeu d'ailleurs. Je ne pense pas. Il y a des avions, il y a des bateaux. Mais il n'y a peut-être pas d'hélicos. Même si on en a vu un qui a été modélisé. Le Motorfest sait comment me séduire avec ce genre d'aventure. C'est bien parce qu'en général ce genre de truc en off-road j'ai toujours du mal. Mais là... Je n'ai pas beaucoup de mal. Les voitures qu'on a elles sont assez efficaces. D'accord avec Coulogne-Rivière il y a une... Il y a une route qui n'est pas du tout fermée. Une voiture qui passe dessus ça n'a aucun sens. Il faut encore traverser la rivière. Et attention au courant. Je ne suis pas sûr qu'il y a un treuil de sauvetage sur cet hélico. D'accord on descend la rivière comme ça. Je ne voyais même plus le sol. Il y a toujours quelqu'un à côté de moi là. Non. Ah mais un peu plus loin. Dans un capot de 70 ans. C'est comme ça qu'on fait les 4-4 au Royaume-Uni. Vérifiant un changement de cap à bas-board. Changer un changement de cap. C'est pas possible. T'as toujours on dit au changement de cap à bas-board. Vérifiant deux comme ça. J'ai fait des rallyes en Afrique du Sud, aussi palpitant que celui-ci, c'était plutôt similaire en fait, excepté pour les boucles volants, ils ont plutôt des girafes là-bas. Sur ta droite, après le pont. Ah, l'ana est toujours pas très loin. Oulah, il faudrait pas que je me plante ici. Et bon, à part l'ana, il y a vraiment personne. Petite surprise, c'est-à-dire ? Bon, on va faire un peu simple. Je vais augmenter la difficulté à la prochaine course parce que là, ça n'a aucun intérêt. C'est beaucoup trop simple pour moi. Ah, là, le prochain Freud est à 8km par contre. Mais de l'autre côté, j'ai rien de plus proche. C'est parti pour faire 8km. Alors, 8km, ça veut pas forcément dire que c'est... Ça peut être à côté, c'est juste qu'il me demande... Voilà, c'est là-bas, je crois. On le voit. Faut juste passer à travers des roues. Là, je viens de gagner un kilomètre quasiment. J'ai gagné 2km. Attends, non, c'est par là, merde, je me suis trompé. Oh, c'est... Magique, la F1, elle est puissante, mais celle-là, elle est pas mal goût, lui, en vrai. Quand elle est pas mal améliorée, comme elle l'est déjà, là. Ah, par contre, quand on est en vue comme ça, c'est très difficile de voir dans les cheveux, là. Oula, on a une vieille voiture, là. On fait un peu peur. Aujourd'hui encore, la Beetle participe au plus grand rallye grâce à son statut d'icône et son look intemporel. Et j'arrive pas à voir le logo sur... Ah, si, il est là-bas, enfin. Alors, on va prendre par la forêt, hein. Je comprends pas comment ma voiture a fait pour revenir sur les roues. Très étrange. Il y a plein de trucs à ramasser partout. Maintenant, sur les cartes, est-ce qu'on peut les voir sur les cartes, tous les trucs à ramasser ? J'ai même pas l'impression qu'on les voit. On les voit pas. J'ai l'impression qu'ils ont levé exprès les filtres. Bon, on s'en fout. Avance, on ! Alors je vais augmenter l'épreuve d'un petit cran, pour qu'il y ait un peu plus de difficulté. Au pire si on fait dernier, tant pis, mais au moins il y aura un peu plus de difficulté. Ah oui d'accord, c'est le coccinelle, mais qui est un peu modifié. Mais qu'est-ce que cette chêne fait dans le ciel ? Une bouche de l'âme, petite biquette, je sais pas quoi c'est loin. Mais quoi, il y avait vraiment une biquette dans le... Super, un nouveau terrain. C'est toute la beauté de cette île, une incroyable diversité topographique. Il y avait tout le monde du même endroit, et moi je prends du refaire. Prépare-toi à tourner à gauche sur la colline. J'arrête tout le monde en un seul virage. Tout le monde des... J'ai failli perdre la voiture. Oula vache ! Je maîtrise comme du petit beurre là, quasiment. S'il est dit, voilà, j'ai trop perdu. Mais non, je la reprends. Elle adore faire des... J'arrive pas à contrôler ça correctement. Parce que là, j'étais quasiment sur le podium et je viens de tout perdre à cause de ça. C'est bon. Fabuleuse ! Cette vallée est tout simplement fabuleuse. Ça me rappelle la fois où j'ai traversé le désert d'Atacama avec ma vieille coccinelle. Quatre jours perdus au milieu de nulle part. Et j'y suis finalement arrivé. Tout ça grâce à elle. Une histoire d'amour passionné. Jusqu'à ce que le moteur me lâche et que je l'échange contre un mulet. J'aurais peut-être pu passer à travers. Je pense donc que ce soit une dominée. Non, je pense pas que j'aurais pu. J'ai rien dit. T'occupes pas de moi. Garde juste le pied au plonger. Je me battais avec le deuxième si ce n'est pas du tout et maintenant je suis carrément à la bataille avec le dernier. J'ai vraiment du mal à garder la voiture. Mais regardez, elle fait n'importe quoi. Ça, ça m'énerve. Dans ce jeu, c'est systématique. La voiture fait absolument n'importe quoi parfois. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pas besoin de dire que c'est de ma faute. Je ne sais pas la conduire. Mais vous ne pouvez pas dire ça parce que je suis parfaitement un grand conducteur. Voilà, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. La voiture, c'est bon, j'arrive plus à la revoir. C'est fini. Et même si le volant semble plutôt bien pris en compte sur le jeu, j'ai l'impression que des fois, il y a certaines jaunes que le jeu n'aime pas du tout. Il reste un tiers du circuit, je ne vois pas comment je peux rentrer. J'ai 15 secondes d'un record. C'est une autre carte. Allez, en avant ! Voyons. Je vais prendre une vieille souche d'arbre. Je suis en train de défoncer la flore de l'île. J'augmente la difficulté un peu pour que ce soit moins chiant. Je me retrouve dernier avec la pire voiture sur le pire circuit. Bien joué ! La coccinelle a toujours ce truc en aide. C'est toujours de l'avance. Même si c'est une catastrophe. Mais bon, on va réduire la difficulté pour le prochain. Tu n'es pas loin du tout apparemment. Voyons si tu es d'humeur pour un petit tour dans la jungle. On va y aller à pied. Attrape ton sac à dos et essaie de ne pas te perdre. Aussi belle qu'elle puisse être, je n'ai pas envie de passer une nuit parmi la faune locale. Carr vs Wild. C'est fou parce que j'ai l'impression que sur la première playlist, ils mettaient toujours une petite introduction avec une cinématique. Et puis sur du bout d'un moment, en vrai c'est nul, on s'en fout, on enlève tout ça. Là, il n'y a plus du tout. On commence direct et en vrai, c'est ce que j'aime. Sur leur cinématique pourrie, elles n'ont aucun intérêt. C'est là que je me rends compte que la difficulté n'est pas du tout équilibrée globalement. Il y a des courses qui sont vraiment trop difficiles. Genre où tu fais dernier facile. Et la course juste après, tu fais premier facile. C'est vraiment un peu frustrant la difficulté. Le jeu est souvent soit trop facile soit trop difficile, mais il est rarement à la bonne difficulté. J'ai déjà gagné, on se fait chier. J'ai envie de m'arrêter, d'attendre les autres, pour faire la course avec eux, parce que là c'est bon. Bah tiens, je suis planté peut-être qu'il va pouvoir revenir. Ouais, mais là j'en fais un peu exprès, là je suis vraiment de nulle part. Ah, ils sont de retour, je ne suis plus tout seul. Ouais, super. Bon, ça donne un peu de piquant, allez hop. C'est vrai que là c'est un peu plus difficile de ne pas se faire. Je me suis dit, bon et sous nous de toute façon, c'est super facile en général de savoir retourner. C'est pas si évident. bonjour Henri ! Bonjour Henri ! Bonjour Henri ! je te vois mon ami alors c'était comment cette petite croisière dans la jungle on a même l'ana elle s'est plantée non elle est toujours là sa voiture qui était à 90 degrés c'est plus loin de l'eau parce que c'est là que ça nous ralentit beaucoup j'aimerais essayer d'aller sur le côté je pense à changer grand chose ça me fume on est là on passe à travers les maisons le jeu n'a aucun sens on est en train de défoncer les priorités privées des gens ouais mais c'est pour la course automobile si jamais tu t'embaume pas de panique attraction du rubicon et ses énormes pneus de 33 pouces sont la meilleure assurance que tu puisses avoir rendez-vous sur la ligne d'arrivée je vais me prendre l'arrière clairement pas gagné ce grand prix ouais c'est vraiment on navigue à vue quoi genre c'est j'ai perdu la voiture bon j'ai perdu la voiture ce n'est pas un top j'allais dire c'était gagné cette course mais non pas tant que ça je crois que c'est l'ana qui est juste derrière moi elle était juste devant moi ici donc ça va je suis un peu sur le podium on était tous Q&Q d'accord le premier gagne 10 et moi je gagne que 5 alors que j'ai 4ème ah Sydney me passe devant à 1 point ah merde j'espère pas que c'est terminé bon là faut forcément que je finisse devant Sydney on établit un record ah bon je n'ai même compris ce système là il n'y a même pas des amis alors comment ça se trouver oui j'imagine c'est le dernier rate une ultime course et une dernière dose d'adrénaline pour terminer cette expérience off-road sur la plus haute marche du podium une dernière course attends je n'ai pas vu à combien c'était ça 5 km ça a l'air haut hein comme on le voit donc vaut mieux suivre le tracé on a vu les textures du tunnel apparaître trop tard ça c'est vraiment pas beau d'accord vous voyez là le jeu sous l'entend de ma gueule il m'a dit d'aller là-bas pour faire demi-tour et monter la montagne je sais pas s'il y avait une autre possibilité mais bon on va le faire je sais pas combien de playlists parce qu'il faut finir 10 playlists dans le jeu pour accéder au voyage rapide c'est à dire qu'à l'heure actuelle je suis toujours obligé de y aller en voiture ce qui devrait nous permettre de finir le jeu beaucoup plus vite je sais pas combien de playlists on est j'ai peur de tomber dans le vide là à un moment donné comme ça pas facile de rouler dans les vallées et donc il faut que je finisse devant sydney si j'ai envie de gagner et en plus on a motocross qui est pas un véhicule que j'apprécie particulièrement ah mais d'accord il n'y a pas de concurrence il faut faire le meilleur temps c'est tout c'est encore plus difficile parce que je ne sais pas du tout combien vont faire les autres voyons voir une moto rapide mais aussi maniable avec un vert citron emblématique pas de doute c'est forcément la seule et unique c'est vrai que la vue est magnifique il dirait que je fais du bmx on comprend rien bon allez on arrête les conneries c'est comme si c'était jamais arrivé c'est vraiment un super dangereux leur virage là j'ai l'impression d'avoir complètement raté le coup c'est comme ça ça ne tourne pas les motocross ne tournent pas c'est comme si c'était jamais arrivé c'est comme si c'était jamais arrivé je sais pas mal bourlailler mais je peux t'assurer que ce paysage restera gravé dans ma mémoire à jamais avec le précipice la dernière fois que j'ai vu ça c'était en Bolivie la route des Yungas ou comme il l'appelle El Camino de la Muerte d'accord je me laisse pas de cette vue les paysages de cette île sont absolument à couper le souffle de toute façon j'ai l'impression de faire quelque chose d'absolument catastrophique c'est là qu'il faut gagner plus de points pour ne pas en perdre le plus la pente est raide, étroite et technique il va falloir redoubler de vigilance oh la vache je sais pas comment mon taux a fait pour oh la comment je frôle le côté j'espère que pas mal de mes concurrences sont plantées alors là je tente quelque chose d'assez incroyable je tente de tricher parce que vous pouvez prendre un checkpoint et faire demi-tour donc vous pouvez ensuite aller à l'arrivée directement sans passer par le checkpoint mais ça n'a pas vraiment de sens ce que je fais parce que vous voyez qu'on prend le temps c'est à dire que quand je fais demi-tour à chaque fois je perds du temps donc c'est une apparente sens ici j'ai tenté quelque chose d'invraisemblable mais par contre là je pense que j'ai fait un score terrible j'ai fait dernier à 35 secondes donc je suis nulle part si je fais 10 je suis 3ème au classement Nana m'est passé devant à 1 point près j'avoue que j'ai la flamme de recommencer je pense que c'est bon il fallait juste faire top 3 de toute façon je pense pas que ça change grand chose c'est juste la récompense qui change je gagnais 48 000 alors que j'aurais pu gagner un peu plus mais bon je m'en fous un peu je suis sur le podium c'est déjà ça c'est le principal je suis un peu du classement d'ailleurs qu'on les a jamais physiquement continuons alors ce qui est chiant c'est que je peux pas faire le je suis obligé d'aller sur la carte pour d'ailleurs je vais avoir un raccourci pour la carte mais je l'oublie tout le temps attend là je vais refaire parce que normalement j'ai un raccourci je crois que c'est celui-là voilà parce que non c'est pas ça du tout ça c'est le mode photo c'est celui-là le raccourci non c'est celui-là ok c'est un peu comme ça normalement je peux faire veiller rapide ce championnat était un véritable grand 8 vraiment on va vouloir me parler tant pis ça va l'air très intéressant là je peux pas passer bon on gagne un buggy bah tiens c'est ce qu'il disait tout à l'heure justement en mode ah tiens et si et peut-être qu'il le ferait gagner ce truc-là et bah ils nous le font gagner bon là où je pense pas que ce soit un véhicule très intéressant à conduire on compare ce que j'ai oui il y a toujours le voyage rapide donc terminé des playlists mais apparemment c'est toujours pas le cas playlist suivant on peut aller sur celui-là reprise de la progression de la playlist merci de remettre mon volant regardez hein qu'est-ce qui a amélioré sur ce véhicule là ça peut pas l'air très intéressant on va regarder si il y a des améliorations sur les bateaux ah il y a des améliorations sur l'avion non on reprend tiens on peut prendre ma F1 est-ce que j'ai ah j'ai une amélioration possible sur ma F1 c'est fou ça oh oui j'ai envie de retester ma F1 parce que je pense que c'est vraiment une bonne voiture ça fait combien de temps ? on a fait 190 000 km avec celle-ci ça c'était ma voiture de base je crois j'ai fait 128 donc j'ai fait moins non je peux pas la modifier là je suis qu'à 683 alors que ma F1 je suis à 797 ce qui est quand même beaucoup mieux je vais la retenter la F1 pour retester retester ou roter ? qu'est-ce que j'ai dit ? oh mon dieu j'ai pas roté quand même en plus regardez on voit les je crois que c'est la voiture avec les pneus qui me fait le c'est fou la texture qui est sur le pneu alors on va où maintenant ? ça c'est un peu loin ça c'est pas si loin ah ben il y a le motorsport qui est là d'ailleurs on a là cette activité a vraiment l'air intéressante celle-là semble un peu plus proche un peu c'était facile, pas vrai ? mais crois-moi, ça ne va pas durer j'ai l'impression qu'en off-road la F1 elle est pas bonne du tout la prochaine course est déjà bien plus compliquée elle est réservée aux drifteurs expérimentés comme toi moi j'ai réussi mais c'est dommage je vais m'être planté comme ça je ne rentre plus bah tiens, on recommence c'est logique je pense la F1 sur la route elle est imbattable elle tourne très bien elle a un bon appui putain j'ai fait une paravoie et là c'est la cata 2082 m c'est pas si mal mais euh après si c'est vraiment si loin on peut prendre là là où il y en a oh putain on est à même regardez elle est sur les pneus maintenant s'il y a de la terre c'est rigolo ouais la F1 compliqué c'est un monde ouvert quand même qui est pas mal off-road assez compliqué trop rapide ah c'est ça ah non je pense pas que le problème c'est que c'est trop rapide c'est que mes pneus sont pas faits pour mes pneus sont complètement lisses c'est pas un truc de fuit mais pas besoin de l'aménager son couple et sa traction feront des miracles si tu sais ce que tu fais j'ai tellement vite là pour les fuites j'ai jamais vu ça après il y a beaucoup plus loin mais d'après ce qu'on veut c'était un endroit facile voilà alors qu'est-ce que c'est c'est un du thrift là ah ouais c'est du drift bon on se remet en 3 sur 5 c'est un peu difficile le drift et on prend la manette tu vas pas essayer la voiture que tu as eu avant celle qui te permet d'aller hors route oui mais non mais elle est nulle elle est assez puissante c'est pas intéressant on a déjà testé en course la voiture que tu conduis n'est pas la seule star de cinéma ici le vieux est également emblématique ça va le drift ça a pas l'air si difficile ici on peut me planter là aïe 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 ça a validé le combo c'est pas bon ça c'est le but dans les drifts c'est de faire le plus gros combo possible sans combo on gagne pas de poids en fait on approche assez vite de rouillaud il n'a qu'à 43 secondes on fera mieux que lui ça va être compliqué en fait je pense là et voilà finito le jeu vient de me cracher la gueule il va faire un combo magnifique mais il y a certains virages sur le circuit qui sont impossibles à enchaîner c'est très difficile en tout cas je crois que c'est la première fois que j'ai réussi à battre un score de quelqu'un d'autre là à très peu de points près mais j'ai réussi tu t'es amélioré avec les drifts alors est-ce que je me suis amélioré avec les drifts ou est-ce que les voitures sont plus facilement driftables je ne sais pas c'est vrai que c'était plutôt agréable à regarder et à jouer après on restait en difficulté de 3 sur 5 mais bon je pense que j'aurais pu largement battre le score de 100 000 c'est à 7 km bon c'est pas si loin par contre le ocean sky est pas loin du tout alors on va y aller ah merde il était pas au courant que j'étais sur le vol voilà alors les dialogues même s'ils sont nuls ils sont plutôt bien les transitions sont bien parce que là je change de playlist et donc je ne fais plus de drift et on va aller dans en avion ou en bateau et les dialogues reprennent ah ouais bon maintenant on va faire de l'avion on va faire ça et tout c'est fluide c'est merveilleux alors essayez de choper le coffre tiens c'est comme toi il est par là encore sur la plage pas possible il est toujours sur la plage il est par là ah il est plus là ah bah il était là c'est à l'entrée moi je fais le tour par je ne sais où alors qu'est-ce qu'on a trouvé dedans mode de vitesse alors je ne sais pas si c'est des trucs forcément pour la voiture que j'ai en ce moment on va regarder ça je finis ma chaleur on va regarder si les items que j'ai collectés c'est pour ma iPhone ou pas bloup bloup là oui on va pas le faire tiens on va regarder je vais pas penser à le refaire et c'est là ah si mais on a que des trucs pour ma RF1 qui va être encore plus rapide c'est merveilleux ça on peut regarder si on n'a pas d'autres pour mon autre véhicule préféré j'en ai qu'un mais que non donc en vrai les trucs qu'on récupère comme ça ça permet d'améliorer notre véhicule actuel alors je retentais celle-ci mais c'est comme ça que je vais vous faire c'est comme ça que je vais vous faire tu vois quoi comme projet je comprends pas c'est quoi la question par rapport au danger j'ai déjà accompli l'objectif mais on est même pas arrivé on est où là d'ailleurs alors je crois qu'on est proche d'une on est une espèce de baie on sait où qu'on aille dans la vie ce que tu veux accomplir c'est très vague moi ce que je veux accomplir dans la vie moi je ne sais pas j'ai pas d'où coup dur j'y étais presque maintenant on met 4 sur 5 ah c'est le championnat c'est de l'avion on prend la manette moi ce que je veux accomplir dans la vie c'est de faire les choses que j'aime tout en gagner de l'argent parce que pour l'instant je fais les choses que j'aime comme aller au cinéma écrire des critiques jouer des jeux vidéo en stream les programmer mais ces choses-là ne me gagnent pas de d'argent qu'est-ce qu'il raconte ? commentateur qui n'a rien à faire plusieurs pilotes sont déjà passés et pour ceux qui nous rejoignent on peut vous dire qu'il s'agit d'une épreuve délicate pas vrai Sean ? j'espère que tu vas pouvoir réussir j'espère aussi j'espère que tu vas pouvoir réussir j'espère aussi c'est hautement technique qui est dangereux alors Banxhaos Waterrocket parce qu'après je pourrais dire ouais je vais devenir streamer pro mais bon streamer pro c'est impossible je vois pas comment je pourrais gagner de l'argent dans streamer pro surtout les revenus sont c'est le genre de revenus très instables et comment dire c'est un boulot très précaire c'est pas vraiment ce que je veux maintenant quoique mais je cherche un peu de stabilité en vrai dire et puis j'ai pas envie que mes passions deviennent des contraintes parce que ça peut être vraiment gênant c'est contradictoire finalement c'est contradictoire finalement ah d'accord faut passer par en dessous là mais what the fuck ils sont au fou les types ah mais d'accord mais on est qu'au début on est même pas à on vient de faire le tiers du circuit j'ai l'impression de pas avancer ça on trouve un travail quand même sans contraintes oui en vrai tout est relatif on va voir le niveau de contraintes quand même c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. Et nous survolons à présent la magnifique campagne hawaïenne. Elle est superbe mais attention à ces éoliennes tout de même. Fais gaffe à l'arbre, ça doit juste le prendre. En vrai j'ai du mal à voir parce que pour l'instant je suis plutôt propre mais je vois pas à quel moment je peux gagner du temps. Pour moi c'est assez plat. Il y a quelques endroits où c'était un peu difficile mais bon maintenant je les ai passés donc. Difficile de se démarquer on va dire sur ce circuit. D'accord j'ai pas calculé combien de playlists il me fallait de terminer avant de... Je pense qu'on est très très proche d'avoir le voyage rapide avec 10 playlists gagnées. Allez nous reste le quart du circuit. Merci. 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 C'est le con que je vais me planter maintenant. Il y avait un arbre à la fin du virage, je me suis dit, c'est bon, je vais me le prendre, c'est fini, on va devoir commencer tout depuis le début. En vrai, c'est vraiment le genre de course super frustrante. Les virages sont un peu compliqués. En plus, le vent casse les couilles. Là, vu qu'on se retrouve dans d'énormes plaines. Et c'est ça que je n'aime pas dans ce jeu, c'est que là, on fait des courses vraiment qui sont longues et chiantes, ça n'a aucun intérêt. Et si tu te plantes un petit peu, je vais te refaire depuis le début et refaire tout ce qui est chiant. En tout cas, je ne peux pas te faire demi-tour. Enfin, si je fais demi-tour, je perds du temps. Je pense que je vais faire mon score, je pense même que j'ai gagné. Parce que si je n'ai pas gagné, surtout que je ne suis pas en difficulté maximale, je ne sais pas ce qu'il fallait faire de plus. C'est le principe que Edge peut accomplir. L'homme et la machine à l'unisson. Ah bah largement, j'ai fait 5 secondes d'avance sur tous les autres. Voilà, ça, ça fait plaisir. Je ne vois même pas que j'étais premier au classement plus. Et si on regarde mes collègues, ils ont fait 6,24, 6,24, 9, 6,20... Et moi, j'ai fait 6,25, 8. Donc, en vrai, il n'y avait rien. Genre, c'est impossible de faire mieux. Peut-être chez eux, ils ont fait beaucoup mieux. Comment on fait pour voir le plus haut ? Top 1. 4,42. Ah oui, ils ont fait beaucoup plus. Mais en vrai, ils ont triché. Ils ont des avions différents. Donc, évidemment qu'ils vont plus vite. Même aux rouleaux, d'ailleurs, on avait un. Enfin bref. Après, j'étais déjà haut dans le classement, pardon. Mais là, je suis encore plus haut. A voir s'il y a d'autres trucs à faire ici. Je vais regarder dans les activités. Les chaînes débloquées, ok. Il y a une récompense disponible. Attendez, c'est où les récompenses. Je ne comprends jamais où il faut aller. C'est là, hein ? Peut-être cliquer dessus. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça du tout. Il fallait faire. Ça, c'est validé. Ça, c'est pas validé, alors ? Non, mais il ne faut pas cliquer dessus. C'est vrai que je ne comprends pas. Ça, c'est en bas. Ah oui, c'est là, c'est compliqué. C'est compliqué l'interface de jeu vidéo. Oui, d'accord. Ça, c'est tout ce que j'ai fait. Attendez, d'ailleurs, je ne comprends pas. Ah non, mais ça, c'est le challenge. OK. Il y a toujours celle-ci, d'ailleurs, que j'ai tout compris. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, ça fait une playlist de fini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as fait 9 playlists. Donc il ne me reste plus qu'une seule. Drift, on n'est qu'au début du drift. Motorsport, je n'ai même pas commencé. Au sein de Sky, il me reste 4. Donc il me faut que je termine Sky au pire. Je suppose qu'il va falloir tout refaire quand tu auras débloqué plus de choses pour avoir le meilleur score. Oui. Mais bon, je n'en fous. Je n'ai pas envie d'avoir le meilleur score dans le jeu vidéo. Bonjour, 12. Comment allez-vous ? Ça me touche beaucoup. Oh, mon Dieu. Et entendre celle-ci. Alors, on ne va pas conduire comme ça. Ça va être super chiant. J'ai vu votre jeu vidéo douce. Comment j'y joue ? C'est une merveille. En fait, c'est douce qui me l'ouvre. Ce n'est pas vraiment le meilleur temps pour faire de l'avion, là. Moi, The Crew, mais en fait, c'est plutôt sympa. C'est varié. C'est pour mon jeu préféré. Pourquoi aussi faire face à des conditions de navigation difficiles ? Mon jeu de course préféré. Mais voilà. Ça permet de refaire. Qu'est-ce qu'elle parle ? Le Lamborghini Technomar pour cette course. Technomar ? De mieux en mieux, pas vrai ? Bon. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas ça ? Mais non, c'est là, attendez. Mais quoi ? Mais j'ai pris ma voiture ? Elle se passe insuffisant pour changer de voiture, voilà. Loul. J'aurais pu d'ailleurs tomber en avion. Ça aurait été tout à fait parfait. Moi, j'ai tellement d'avance. On s'en fout les difficultés 4 sur 5. Très bien en bateau. Je suis heureuse que tu l'amuses bien avec. Merci. J'ai jamais fini sa phrase. Qu'est-ce que je... Oui, je me coupe tout le temps. Je ne sais même pas qu'est-ce que je voulais finir. Ou c'est... Oui, bon, bref. Je n'ai pas dit grand-chose d'intéressant. C'est vrai, le jeu... C'est un jeu de course intéressant. Ça permet de rejeter au volant, de refaire un peu de jeu de course, parce que je ne sais même pas quel autre jeu de course m'intéresse, là, qui sortira. Donc, des gros bateaux bien lourds, là. C'est pas trop simple. Ah d'accord, il y a une inclinaison qui change. Je préfère cette inclinaison-là. La course a commencé, et les huit bateaux sont déjà en train de sortir de la baie. J'ai l'impression d'être le seul à avoir un bateau si gros. Comme on le rappelle, j'ai tellement d'avance au championnat que je me fais un peu... Ce sont les joies du direct. Mon compas, ce Mister Babou est actuellement retenu ailleurs. Mais s'adapter fait partie du métier. Je prends donc les rênes jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent. Après là, je peux me permettre de faire demi-tour si je me plante vraiment. C'est pas de... C'est pas de... C'est pas de chrono. On est sur un... Ah oui, déjà, il faut que je fasse ça pour aller plus vite. J'ai oublié. On va recommencer parce que je fais n'importe quoi. J'ai oublié de... Mer, je voulais pas faire le configurer. J'ai oublié de conduire normalement. Et c'est un peu inutile à conduire au volant. C'est chiant. Et la croix direction avec mon volant est pas terrible. Donc quelle heure là ? 18h56. On est à 3h38 de stream. Ça va peut-être bien te l'arrêter. Salut à tous, ici Bob Schwartz. Putain, mais c'est comme ça ? Putain, j'avais pas compris. Moi, de la boucle... Chez moi, ça me manque. J'ai pas besoin d'argent. Mais mon coeur n'a pas vu. J'ai pas besoin d'argent. J'avoue que je mange moins qu'avant parce que j'ai plus d'argent non plus. Vous avez bien entendu un bateau fabriqué par Lamborghini. Inspiré de la superbe Lamborghini Sian. Regardez-moi ce craquel, les amis. C'est important de mentionner que la mer est un peu plus agitée que lors des courses précédentes. Les concurrents peuvent vous faire avec. Je dis ça, ça n'a pas beaucoup changé. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai voulu manger un peu plus. Sauf qu'en fait, c'était beaucoup trop cher. Donc je suis revenu à ce que je faisais avant. J'essaie de manger moins ce soir. Regardez-moi cette hall. Quelqu'un qui n'a jamais vécu ça ne peut pas imaginer ce que c'est que de naviguer dans de telles conditions. C'était ma faute, mais c'était... Non, j'avais essayé de changer ma manière de manger et... Je vois qu'il y a des avions. Mais non, ça me coûtait trop cher. Après, j'essaye de mieux cuisiner tout ça, mais... Ça me permet de moins manger sur le repas du soir. Ah oui, il faudrait que je trouve un meilleur travail, mais bon. C'est des choses qui... qui remettent du tout à arriver. Je ne sais toujours pas quoi faire ! Non, mais je suis pépé des commentaires. En fait, les commentaires ne commentent pas du tout la course. Ils font genre, ils sont des commentaires, mais... Ils ne commentent absolument rien. Ça, on est qu'à... Il ne nous reste plus qu'un quart. C'est un quartier pour des bateaux plus costauds pour cette Corse. Aujourd'hui, non, je n'ai pas vraiment réfléchi à la caisse située. Je ne sais plus comment on regarde derrière. Je ne sais plus, il y a un bouton normal pour regarder en arrière. Je ne vois plus que c'est comment. Ah si, c'est peut-être ça. Voilà. C'était le stick droit. On a fait deuxième quand même. Le premier était vraiment beaucoup trop loin. Là, c'était le tour du coup en plus. Parce que le stick droit, c'était la contrôle du coup. Non, mais vraiment, elle avait une avance de fou. Elle a fait 26 secondes de mieux que moi. Mais comment elle a fait ? Même mes collègues n'ont pas fait autant. Donc elle a triché. Ce n'est pas possible autrement. Oh putain, je suis en plein milieu de nulle part là. Il va te falloir un avion à la fois robuste et maniable pour ce qui t'attend. Alors j'ai envie au moins de finir cette playlist. Tu vas voler au dessus du volcan dans des conditions plutôt difficiles. Nous t'avons donc préparé une autre légende du 20ème siècle. Le Grumman F8FBR4. Je pense qu'il n'y a pas l'icône rouge là-bas. Je ne sens même pas ce qu'il y a devant moi. Si tu dois prendre le volcan de haut, cet avion est ton meilleur allié. Quelques reliefs, mais c'est très flou. Oui, j'ai pris des notes. Je suis très flou. Je suis très flou. Si tu dois prendre la boule. Ok, j'ai pris la boule. Oui. Allez. Au revoir. Je suis très flou. je fais que termine en chute je confonds mes boutons qui ne sont pas les mêmes qu'avec mon volant ce qui m'énerve un peu après on peut se dire que chez unseen ça va bien se passer et tout et qu'on va continuer mais bon je sais je rappelle à moi je bosse à mon compte à l'heure actuelle avec deux autres associés mais ça pâte aux gens se foutent depuis pas mal de temps pour reprendre à une remettre les petits trucs verts il y avait pu savant chers auditeurs on est toujours là il semble bien décidé en faire voir de toutes les couleurs à nos concurrents en effet après une mer agitée nos pilotes doivent maintenant faire face à des conditions de vol difficile ne vous laissez pas tromper par ce sublime coucher de soleil bon sérieuses turbulences sont à prévoir j'ai peur j'ai l'impression que le circuit est moins long que ce qu'on a fait avant oui il ya des avions c'est fou moi non plus je pensais que the crew c'était juste un truc où les voitures on va voir peut-être des motos mais c'est des avions et des bateaux bon là on est je ne sais pas où on est mais on est quelque part c'est assez bizarre d'avoir fait un jeu de course comme ça mais c'est rigolo parce que ça permet je sais pas si dans l'enfance d'horizon il ya aussi ce concept là d'avoir des bateaux des avions donc là on ne voit rien en fait je sais même pas où viser pour ça il est un plus difficile mais aussi moins long donc c'est rassurant en ce moment même notre challenger water rocket est de retour au dernier moment dans le cockpit d'un superbe groupman f8 fbr4 aussi appelé the bear the bear toujours avoir un plan b oui tout à fait extrêmement fiable elle était utilisée à l'époque dans tous les domaines combat voltige courses aériennes ou loisirs demain la tête quand l'écran pivote c'est avion pourrait raconter sur je ne trouvais pas s'ils pouvaient parler on serait clairement pas déçu ce que ça c'est sûr qu'il fait assez étrange c'est plutôt la manière dont la caméra suit l'avion en mode je fais n'importe quoi maintenant allons taquiner le maître de l'île la grande montagne de feu je ne fais même pas à tourner correctement c'est foutu je ne vais pas l'avoir on portera dès plus deux secondes voilà tant pis je vais mieux perdre deux secondes que je vais faire demi tour je crois même pas que je puisse d'ailleurs si le truc est raté même si je fais demi tour je ne fais pas le règle c'est du bol là c'est du bol là j'ai l'impression que le checkpoint apparaisse petit à petit c'est logique c'est logique c'est logique c'est logique ah oui c'est la rue ça va c'est pas si j'ai quand même huit secondes d'avance avec cette porte de perdu je roule sur la concurrence Arulio a eu beaucoup de mal apparemment ici on continue notre échappé on va prendre autre truc à piloter logique je le trouve ouais j'ai envie de te regarder quand ça fait mal là on continue pilote je m'excuse si je vous donne la nausée si je vous donne la cinéthose oh bah non ça va aller il faut zoomer sur ton visage allez hop on est décollé je ne sais pas où on va d'ailleurs on est dans la dernière partie du championnat ah dernière partie il ne reste plus que deux events pour faire la différence dans les deux événements les deux événements en français je pense tout ce que tu as appris au cours des six dernières épreuves sera la clé pour arracher les derniers points qui pourraient te propulser sur le podium mais j'ai déjà les points je vais regarder s'il n'y a pas des trucs que j'ai gagné voilà on va avoir une voiture beaucoup plus puissante enfin une voiture c'est pas une voiture peut-être d'ailleurs que j'en ai pour mon bateau peut-être d'ailleurs que j'en ai pour mon bateau je l'ai pourri mais je ne peux pas l'améliorer tout de toute façon allez on est reparti on peut recommander des musiques que tu peux écouter en stream ? oui du moment que c'est des musiques libres de droit une course entre des navires et des porte-avions dans la magnifique baie de Pearl Harbor pour cette occasion on te prépare en ce moment même avec l'histoire d'Hongkai la musique est définitivement quelque chose que tu aimerais un bateau polyvalent choisi pour qu'il y ait toutes les situations possibles après vu que c'est pas un jeu que j'aime particulièrement je ne vois pas mettre sa musique ah c'est l'électro j'adore l'électro je sais pas si vous saviez non c'est là-bas merde alors j'ai essayé d'atterrir on a bien pas de pression mais une sacrée foule est venue assister au spectacle je suis encore trompé le bouton que veux-tu ? vous êtes désormais c'est assez barbant mais enfin on voudra déconner ce que vous voulez il faut s'amuser à mettre à la voiture hop c'est du bateau bon de toute façon ça c'est vraiment le genre de playlist à faire à la manette je peux envoyer le lien ? oui tout à fait c'est tout à fait légal je l'écoute vite fait ouf je me suis pas fait ma main non vous inquiétez pas c'est tout à fait légalifiable écoutons le boss thème c'est un nouveau boss thème apparemment c'est dédié 4 jours alors je triche et je reviens plus loin j'adore j'aimerais que vous entendez la musique de c'est 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 si vous êtes intéressé après c'est pas le genre de musique que j'écoute parce que moi en général les musiques que je mets c'est 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 pas ça c'est pas dans le ciné-flang et c'est musique d'ambiance c'est chill ça a fait trop boum boum je suis embêtant j'ai littéralement pas écouté si j'ai entendu ça fait Je ne vais pas couper la musique, elle est merveilleuse de la musique du jeu. Autant de rien t'envoyer, ben si. Je l'écouterai après. Oulon, oulon, oulon. Tout à fait. Effectivement, les pilotes vont faire un appel à toutes les ressources dont ils disposent. Gestion du trim, nitro et leur connaissance de la main. Ah d'accord, mais là c'est plus logique d'ailleurs, parce que quand je suis à gauche, le trim il s'enlève un petit peu, ce qui est logique, puisque sur le stick, quand je vais à gauche, le trim s'enlève. Alors que quand on joue au volant, le trim ne s'enlève pas. Il faut que je fasse. Il n'a peut-être pas de sens. Bon, l'ambiance est première. C'est parti pour les eaux plus profondes. J'ai beaucoup de mal dans les eaux. Le passage est plutôt étroit sous ces ponts. À quoi que... J'ai l'œil sur mon favori, une boîte de roquettes, qui est sur le point d'entamer son deuxième tour. Je suis avec toi, Sean. Cette fois, notre pilote a un DCBM-31. Un excellent catamaran rapide et compact. Pas aussi impressionnant que le Technomar, mais il est bien plus adapté à ce genre d'épreuve technique sur la côte. J'ai un circuit patin à glace. Ah ouais, tu penses ? C'est vrai que pour le coup, on n'a pas beaucoup de... C'est la seconde où ça fait prendre. On n'a pas beaucoup de circuits sur la glace. Je ne sais pas si on l'a déjà eu. Je me rappelle d'Ordd 5, qui est aussi un... Ce n'est pas vraiment un jeu en monde ouvert, mais c'est un jeu avec des voitures bomboos. Avec pas mal d'off-road, mais sur des circuits. Bon bref, il y a pas mal de trucs sur la glace aussi. Mais ici, c'est presque ce qui manque. Mais bon, ce n'est pas vraiment l'environnement pour non plus. Ah bon, ce cas, on va être terrible. Ah, je l'ai eu là. Il veut vraiment que je le touche. Il n'y a pas de honte à réussir. Ah non. Gisèle ? Pourquoi Gisèle ? C'est sa femme ? C'est qui, Water Rocket ? Moi ? J'ai très peur, parce qu'il y a deux voitures derrière moi, voilà. Enfin, deux bateaux. Oh là 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 ! J'ai fait faire quatrième sur la ligne ! On va voir l'écart, mais c'était fou, là. Voilà, encore une fois, Nadia était trop forte, trop forte, Nadia, sur les bateaux. Par contre, elle est moins forte dans les avions, donc ça compense. Elle a fait deux minutes, alors que tout le monde a fait deux minutes, trois. Et derrière moi, ça fait des meilleurs temps autour. C'est ça qui est fou, mais je vais quand même rester à être devant. 4-1 pour moi, 4-4 pour les deux autres derrière moi. C'est de retard. Ça, c'est très bien, ça me permet d'avoir 6 points d'avance sur Nadia avant la V.O. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose de prendre l'avion. Ça a l'air vraiment pas loin. C'est toujours peu rapide, en avion. Ah mais il y en a à l'aéroport, on n'a jamais été dessus. On a donc trouvé un autre petit bijou du passé. Ah si, on avait été... Mais c'est vrai que c'était... Oh, pas mal ! Je me suis craché, mais ça m'a permis de m'arrêter. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je crois qu'on avait déjà été ici, mais ils avaient mis tout un circuit et des trucs. Mais cet avion a été conçu pour la course. Allez, dernière course de la playlist. Après, on va pouvoir débloquer le voyage rapide. Alors, il a été conçu pour la course, ça me fait peur. Je ne comprends pas trop, qu'est-ce que c'est que ce machin-là. C'est maintenant au tour du dernier Challenger. L'avion a décollé et c'est parti. C'est les preuves finales, donc ça doit être difficile, j'imagine. Je suis hyper concentré, Bob. Arrêtez avec Water Rocket, là ! Eh, Water Rocket, il va devoir se concentrer. Attention entre ces deux bâtiments ! Comme vous pouvez le voir, certaines de ces sections sont très délicates. Le mode extrême s'impose. Oui, on est en mode extrême avec le carré. C'est vrai que je ne le fais jamais. J'avoue que je n'ai rien à faire du mode grandiose, enfin le mode extrême. Je ne l'utilise jamais. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. C'est peut-être moi qui suis extrêmement fort et qui... Et on entame la deuxième moitié de cette boucle. Nous profitons d'une vue imprenable sur le célèbre Diamond Head en ce moment même. J'imagine qu'on va gagner ça. C'est vrai que je ne sais pas trop ce qu'on va gagner à la fin. Parce qu'on ne peut pas gagner un bateau et un avion. Je pense qu'ils vont nous faire gagner un avion. Parce qu'on a acheté un bateau pour participer. Attention, pas trop non plus ! Après, je pense que c'est peut-être l'avion qu'on a actuellement qui va nous offrir. Mais je n'en ai aucune idée. Je trouve que c'est bizarre qu'ils nous offrent le dernier avion qu'on a joué. C'est vrai que je ne fais jamais ça. Et bonjour Ferdude, comment allez-vous ? Ferdodo de pack ? Ah ben ? C'est pas vrai. Ah, faire deux de pack. D'accord, faire dos de pack. Je pense. L'un des passages les plus corsés. Il ne faut absolument pas se louper entre ces deux buildings. Eh bien, je ne suis pas sorti de la ville. Le plus dur est derrière nous. Oui, tout à fait, Bob. Plus que quelques petites manœuvres, puis il suffira d'atterrir en douceur. Ah, je trouve que c'est la première fois que j'ai fait aucun malus. Un grand final et une compétition qui a tenu ses promesses jusqu'au bout. Trois secondes d'avance seulement sur Ned. Et Nadia fait quand même troisième, alors que je pensais qu'elle était plus nulle. Je pensais que j'aurais fait mieux, mais non. Pas autant d'avance. Mais on a quand même 10 points d'avance sur le concurrent. Moi, je prends. Regardez le podium, ça me fait plaisir. Plus faire doudou, et tant chocolat. Il nous l'a caché, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas trop se faire malus non plus. Il a besoin de se reposer. Non, mais je la ref, mais bon. Ce n'est même pas estimatif, tellement que c'est nul. Moi, ce qui m'intéresse surtout, là, c'est de savoir quel véhicule va-t-on gagner. Un avion. Est-ce que c'est le truc bizarre qu'on a eu à la fin ? Un véhicule t'attend en récompense. C'est le bout de l'île, en plus. Voyage rapide vers... Putain, mais vous avez vu ? Aucun chargement. Genre, je fais voyage rapide, je suis déjà là-bas, alors que c'était à l'autre bout de la planète. Mais la PlayStation 5 est une console extrêmement puissante. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, un avion. Ça va être bizarre de voir un avion ici. Mais quel est cet avion ? Un avion de l'armée ? Ça va être bizarre de voir un avion ici. Oh ! Voyage rapide, débloqué, enfin, enfin ! Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai ? Mais il est moins bon. Et je peux l'améliorer. Qu'est-ce qu'il est mieux ? 462, et l'autre il fait 474. Il est moins bon que ce que j'ai. Il va un peu plus vite, il y a un peu moins de chevaux. Il est plus léger. Bon, j'imagine qu'il est mieux. À partir de ce principe-là, même s'il est moins bon. Il est mieux, même s'il est moins bon. Alors, normalement, maintenant, c'est super, parce qu'on peut vraiment aller partout. C'est ça que je voulais regarder, d'ailleurs. On peut faire ça avant de s'arrêter. Le voyage rapide est débloqué. C'est-à-dire que je peux vraiment aller partout. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Jean, j'ai envie d'aller là-bas. Je peux y aller. J'ai envie d'aller là-bas. Je peux y aller. C'est une merveilleuse. Ce que je voulais faire, c'est essayer d'aller sur les îles là-bas. Est-ce que je peux mettre un pointeur sur... Ah, mais on ne peut pas. Vous savez, je pense qu'on peut s'y approcher, mais il n'y a rien à y faire, de toute façon. Le truc, il bug. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça représente bien, ouais, ce truc, en vrai. Donc là, ça veut dire que si je veux faire ça... En plus, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de chargement. C'est ça qui est fou, moi, je veux dire. Allez, hop. On ne va pas trop se chauffer. Allez, on fait cette chose-là et puis on s'arrête. Oula, attendez, c'est du drift, mais dans la nature. Je n'ai pas compris, là. Non, je n'ai pas l'impression. Nature versus nurture. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on reste la nature, mais on est sur une construction qui n'est pas sûr. Je ne sais pas comment j'ai fait pour garder mon drift, là. J'ai fait des petits drift ici et là, ça marchait. On va faire des coups de frein, des coups d'accélération, ça marche ? On va faire des petits risques, regardez, là. Avec le drift au début, j'ai testé ça, mais vraiment, c'est sympa. C'est juste que ce n'est pas adapté au volant, quoi. Vous savez, quand tu regardes le volant, comment il fait sur... C'est ça, en fait, qu'il faudrait qu'on regarde. Je ne sais pas si vous voyez le volant à travers la vitre. Mais en vrai, ça n'a aucun sens. Comment le personnage fait pour gérer son volant, ça n'a rien de réaliste. Ce qui est assez bizarre. Alors la vitesse de le bougeage du volant n'a aucun sens. Je ne peux pas faire ça, moi, IRL. Je ne peux pas me téléporter avec le volant. D'accord, le prochain à atteindre, c'est Calabrese avec 375 mètres. C'est un score plus compliqué. OK. C'est vu qu'on l'a déjà tendré. Je peux vous montrer la vue ici pour vous montrer à quel point le volant n'a aucun sens. Si ça a du sens à vous pour vous. Surtout le placement de ses mains qui n'a fait pas ça, c'est bien sûr. C'est très bien parce qu'il y a des fois, il y a des coups de volant hyper rapide. Mais c'est très bien. Parce que moi, la manette, je fais genre blue, blue. Je tourne à gauche ou à droite. Genre, il n'y a pas de complications. Conduisé IRL, ça ne me choque pas trop. Bon, très bien. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr que j'ai conduit IRL, j'ai me permis depuis 10 ans, depuis cette année. Enfin, cette année, c'est en train de dire que j'ai mon permis. Il ne va pas me croire si je le dis simple. D'accord, il n'y a que Calabrese qui a fait celle-ci. Julio, il s'est dit, ouh là, j'arrête, ça m'énerve. Il y a une autre petite Formule 1. Cette activité a vraiment l'air intéressante. Pour moi, tout le dit. Alors... Ah non, c'est pas la carte que je voulais regarder d'ailleurs. D'accord, les flèches rouges, c'est ce que j'ai fait juste avant. Mais vu que j'ai tourné en rond, ça fait ça. C'est pas ça que je vais faire non plus. Mais quelle rapidité, c'est fou, ça c'est très agréable. En fait, c'était tout ce que je n'ai pas fini. Attendez. C'est ça. Alors... Attends, j'ai que les Drift en cours, là ? Ouais, Motorsport, il est en cours, mais je n'ai rien fait dessus. Ouais, il est là. Donc j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a quand même pas mal, hein. Il y a encore huit à faire. Mais combien on en a fait ? Bah dix, puisqu'on vient de terminer le dixième. Donc je dis que ouais, on est pas mal avancé, mais bon... Il nous en reste pas mal à faire. On va voir s'ils sont longs. Mais bon, ça va se finir petit à petit, on va en avance bien. À voir aussi sur les trophées. 10 ans, vous l'avez eu. Très jeune. Moi, je l'ai eu à mes 18 ans. Un classique, finalement. Parce que là, je regarde mes trophées. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai pas fait qui est assez rare ? Posséder 30 véhicules. Ah oui, 47% des joueurs. 30 véhicules. Si je fais toutes les... Alors peut-être pas que j'aurai 30 véhicules si je finis toutes les playlists. C'est probablement pas le cas d'ailleurs. Mais ça va pas être très compliqué à faire. Posséder un véhicule dans 10 catégories différentes. Bon, ça va pas être très compliqué non plus. Rejoindre ou former un crew. Je sais pas si c'est compliqué. Ça c'est quoi ? Passer 24 heures dans The Crew Motorfest. Ça devrait être fait aussi. Je pense qu'on devrait dépasser les 24 heures. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs se sont fait masquer. Pas vraiment de sens. Je n'ai un combo de 15 actions en freestyle dynamique. Passer 12 joueurs en grande race dans la même session. 12 joueurs. Ça c'est des vrais joueurs en grande race. Puisse mise entièrement en véhicule. Oui bon. Conduire ou voler 5 km en formation avec un membre de crew au cours de la même session. Ah mais ça d'ailleurs faut jouer avec des gens. Atteindre le niveau 15. Je sais même pas quel niveau je suis. Dépenser 1 million de bucks en un seul achat. Ah oui d'accord. Donc là il faut une... Déjà il faut de la somme. Mais c'est pas... J'ai suivi mon argent. Prendre 3 photos dans l'obsession. Se mettre un véhicule au custom show. Mais je l'ai pas fait. Moi je crois qu'ils ont pas voulu de mon truc. Ou à travers le donut volant. Rule the street avec un avion. Classique. Terminer 31 défis différents du Motorfest. Bon oui c'est pas très compliqué. Ils disent pas de tous les faire ils disent 31. Bon 31 c'est une somme mais ça devrait aller. Table sommet du volcan avec un véhicule terrestre. C'est si difficile à faire. Voler le plus haut possible. Oui. Essayer de quitter Hawaï en atténuant les 8 de l'écart. T'as joué le faire ça justement. T'avais toutes les activités d'un semi de contest. Ça ça a l'air bien chiant à faire. Terminer 30 challenges. Ça a l'air chiant à faire aussi. Là je pense aller dans les trophées chiant je pense. Terminer 5 épreuves du mode main stage. Terminer 5 épreuves personnalisées dans la même session. Voter pour 5 voitures dans la même session. Oui. Rester dans une voiture au lieu de rassemblement. Pour au moins 10 secondes. Je ne comprends pas le concept. Terminer les 3 chronologies. Main stage et Motorfest. Effectuer la note autour de la boutique en forme d'ananas. C'est difficile. Terminer 24 photos. Ça c'est vraiment chiant. Se transformer 2 fois Monster Truck dans une seule partie de Demonization Royal. Ça a l'air compliqué aussi. Détruire 3 véhicules en Demonization Royal dans la même session. Ça a l'air compliqué. Equiper votre avatar du spoking décontracté. Voler sous 5 ponts différents dans la même session. Atteindre 88 mAh. 142 kmh avec la DeLorean. Et teaser l'auto rapide. Mettre un donut dans le logo d'Ubisoft. Qui est mis en terminant l'épreuve. Ebisu Style. Sans heurté de mur ou les limites de la piste. Ebisu Style je crois que c'était le tout premier. Ah bah d'ailleurs c'était celui qui était sur la glace d'ailleurs je disais ça. Et je crois que c'est la seule, c'était une épreuve de drift sur la glace. C'était hyper compliqué d'ailleurs je trouve. Non c'est pas ça. Parce qu'en vrai sans heurté de mur c'est pas très compliqué à faire. Restez immobiles pendant une minute sur la plage. Ah mais faut gagner. Faut gagner en terminant sans heurté de mur c'est différent. Restez immobiles pendant une minute sur la plage devant l'hôtel. Oui mais je vois pas l'intérêt. Terminer une épreuve personnalisant contre quatre joueurs. C'est chiant. Un radar avec un bateau je comprends même pas ce que ça veut dire. Ah c'est le radar où ça fait bip 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 bip. Ok très bien c'est le truc de fuite non peut-être pas. Enchaîner deux flips arrière en moto. C'est le fast fab avec un avion. C'est compliqué je comprends pas ce qu'il se passe. Ouais il y a plein de trucs dans tous les sens. Je vous avoue qu'une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire. Le jeu c'est poubelle hein. Enfin le poubelle. C'est désinstable. Je peux pas le platiner. Pas comme le jeu qu'on a fait juste avant Milky Way Prince. Voilà. 100% et Motorfest. Non. Trop fait chiant ou nul. Inintéressant. Après ce qui est sympa c'est qu'il demande pas de tout faire. Notamment le coup des étoiles à ramasser un peu partout ça. Le jeu ne demande pas de le faire. Donc ça c'est quand même plutôt sympa de leur part. Mais bon il y a plein de petits trucs à faire ici et là. Il y a des trophées. Quelques trophées ici et là. Qui ont l'air vraiment compliqués. En tout cas il faudra passer du temps. Notamment en ligne. Il faut tuer trois personnes dans la même session. En vrai c'est des choses qui peuvent être assez compliquées. J'ai pas de temps à perdre avec ça. En tout cas bravo Milky Wayl67. On remercie Spacey Deb pour son follow. Bon je crois qu'il a une follow juste après. Donc c'est pas grand intérêt. Et Lenny surtout. Pour son raid. Qui a changé de nom. On ne le rappelons. Je vous invite à le suivre. Et on va raid tout simplement. Moi je vous souhaite ensuite une bonne journée. Puis je vous souhaite un bon week-end. Enfin bon week-end prolongé. Puisque demain c'est lundi de Pâques. Probablement que c'est férié pour vous aussi. Je ne sais pas. Et donc on se retrouve à quand ? Probablement. Peut-être demain soir. Peut-être lundi soir. On verra. Normalement c'est prévu. Voilà. C'est mon premier jour de chômage. Oula. C'est grave. De chômage faire doudou. Mais c'est une situation terrible il me semble non ? Mais si c'est férié en fait non. Ok. C'est un coup dur là ce que vous me dites. Non ça va ok. Moi je vous avoue qu'il faut que je cherche du travail aussi. Enfin probablement en tout cas. C'est un peu compliqué. Mais bon. Que dire d'autre ? Pas grand chose. On se retrouve la semaine prochaine donc. Donc que probablement. D'ailleurs comme c'est marqué là. Hop. Avec Opération Tango. Le jeu de. D'espionnage. En coop. On le fera avec vidéo de F1. A préciser. Sinon toujours The Chrome Motorface qui est en face de nous. Le mercredi soir. Suivi du Cineflog. Alors peut-être d'autres jeux aussi à voir à côté. Mais je pense pas. J'en casse bien les coups durs. Ah c'est parfait Fairdood. Bon. Je vous souhaite une bonne. Une bonne. Une bonne soirée. Bonne soirée à vous Fairdood. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à Raph. S'il est encore là. Bonne soirée. C'est tout ce qui sont passés à précédemment. Comme Psychojas. Toya. Roshin. Sur la prise. D'autres que je vais oublier. Nyoki aussi. Tout à fait. Bref. Des bisous à vous. Je ne suis plus là. Au revoir. Un revoir. Sous-titrage ST' 501